À chaque fois qu'une autorité, que ça soit en France la DGCCRF, que ça soit la Commission européenne, va regarder un peu ce qu'il y a derrière de la communication type durable, verte, etc. À chaque fois, il montre qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Il y a des secteurs dans lesquels c'est encore plus fort, par exemple le secteur financier. Tous les produits qui sont instampillés durables, ça ne recouvre à peu près aucune réalité intuitive. Après, la DGCCRF, en matière de greenwashing, elle ne peut pas directement imposer une amende. Donc elle est obligée de saisir le parquet. On n'a pas beaucoup de sanctions parce que je ne sais pas à quel point c'est vu comme quelque chose de très grave. Parce que les sanctions théoriques en matière de pratiques commerciales trompeuses sont extrêmement lourdes. C'est-à-dire que c'est une sanction pénale, c'est une infraction pénale en droit français, qui peut théoriquement aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de greenwashing, promesses disproportionnées, mensonges et hontées ou labels bidons. Depuis quelques années, tous les produits se partent de vertus écologiques. D'où cette question, comment la loi encadre-t-elle le greenwashing ? Pour y répondre, nous recevons Clémentine Baldon, avocate spécialisée en droit de l'environnement. Bonjour Clémentine. Bonjour Maxime. Un grand merci de venir au micro du Green Letter Club. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter ce que vous faites en tant qu'avocate ? Comment vous essayez de défendre l'environnement ? Oui, alors je suis donc avocate au Barreau de Paris. J'ai commencé en étant avocate en droit des affaires et j'ai décidé il y a sept ans de mettre mon activité au profit de la transition et de causes qui me tiennent à cœur. Et dans ce cadre-là, j'accompagne notamment des ONG, de défense de l'environnement, mais aussi de défense des consommateurs, pour soit utiliser le droit comme un outil pour faire changer les pratiques des entreprises ou des gouvernements. Par exemple, j'étais l'une des avocates de l'affaire du siècle, dans laquelle l'État français a été condamné pour inaction en matière de changement climatique. Je suis aussi l'avocate de plusieurs associations dans des procès qui visent les pratiques commerciales trompeuses, donc de greenwashing de plusieurs entreprises multinationales. Et une autre partie de mon activité vise plutôt à essayer de changer le droit. Et là, je travaille sur le droit international, le droit européen, le droit de l'OMC, sur des sujets d'accords de commerce, etc., pour que le droit ne soit pas un obstacle, pour que les États qui souhaitent adopter des lois plus protectrices de l'environnement ne se voient pas bloqués par les lois, notamment du commerce international. Donc, on avait déjà fait un épisode avec Mathieu Janisch sur le sujet. Là, on va vraiment aborder l'aspect légal du greenwashing. Il y a une directive qui est en train d'être travaillée à l'Union européenne. Et l'un de ses rapporteurs déclarait que des études montrent que 50% des allégations environnementales en entreprise sont trompeuses. En fait, le greenwashing, au-delà de ce chiffre-là, ça montre bien qu'il y a un problème qui est massif. Oui. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de rapports qui sortent et qui sont tous concordants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une autorité, que ce soit en France la DGCCRF, que ce soit la Commission européenne, va regarder un peu ce qu'il y a derrière de la communication type durable, verte, etc., à chaque fois, il montre qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Enfin, en tout cas, qu'il y a la moitié, une majorité d'allégations qui sont juste non justifiées, voire pas du tout. Il y a des secteurs dans lesquels c'est encore plus fort, par exemple le secteur financier. Tous les produits qui sont instampillés durables, en fait, ça ne recouvre à peu près aucune réalité intuitive. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'un produit financier durable, ça veut dire qu'il n'investit pas dans, je ne sais pas, l'expansion de l'énergie fossile, dans certaines activités. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas, voire pas du tout. Donc oui, aujourd'hui, depuis que l'argument écologique fait mouche sur une certaine partie du public, les entreprises, les directions marketing s'en emparent. Mais il n'y a pas toujours de réalité derrière, ou alors une toute petite réalité d'une entreprise qui fait quelques efforts et qui se considère donc justifiée pour se dire, alors oui, je vais dire que mon produit durable. Et puis, on a aussi certains concepts, je pense notamment au recyclage, qui deviennent des arguments commerciaux majeurs sur 100% recyclable, etc. Alors même que derrière, ça ne veut pas dire que le produit n'a pas d'effet, voire au contraire. Ça ne veut même pas dire que le recyclage, finalement, est utile et va vraiment baisser l'impact. Ou est effectif. Ou est effectif, bien entendu. Mais même s'il l'était, ça pose aussi tout un nombre de sujets. Dans le secteur textile aussi, dans tous les secteurs, on se rend compte qu'il y a un peu soit des mots totem comme ça qui vont permettre à l'entreprise de dire, là, on va communiquer là-dessus. Et derrière, l'impact environnemental peut être tout aussi fort. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a ce constat, que c'est généralisé et que les entreprises sont un petit peu incapables d'aller démontrer de manière très objective, voire chiffrée, de dire oui, cet argument de durabilité, il est très justifié, il est proportionné et il recouvre une action qui est très différente par rapport au reste du secteur, par exemple. Alors, en France, il y a un système d'autorégulation. C'est assez troublant, d'ailleurs, parce que ça s'appelle l'autorité de régulation des professionnels de la publicité. Donc, comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose de très officiel, qui fleurbont l'État ou en tout cas une autorité indépendante et qui est capable de mettre des sanctions. Quand on regarde en détail, on voit que ceux qui financent et les membres de cette autorité sont en fait les plus gros annonceurs français, les grands supermarchés, les grandes marques de logistique, d'automobiles, etc. Est-ce que cette autorité de régulation de la publicité, elle a un intérêt quelconque, en fait ? Alors là, vous parlez de l'ARPP, qui est une seule des strates de la régulation de la communication environnementale. Et donc, l'ARPP, comme son nom ne l'indique pas du tout, ce n'est pas une autorité. C'est ce qu'on appelle de l'autorégulation. C'est-à-dire que les professionnels du secteur se sont effectivement regroupés dans cette organisation, donc qui n'est pas une autorité qu'ils financent, pour essayer d'adopter des règles d'éthique en se disant qu'on va essayer d'être plus éthique dans la publicité. Donc, l'ARPP a adopté notamment une recommandation développement durable, mais aussi d'autres types de recommandations. Par exemple, la publicité à l'intention des enfants, les stéréotypes du genre, etc. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Après, il ne faut pas attendre de l'ARPP ce qu'elle n'est pas capable de faire. C'est-à-dire que l'ARPP, il est vrai, fait une sorte de premier screening de la publicité télévisuelle. Donc, ça peut parfois représenter un intérêt. En revanche, elle n'a pas de pouvoir de sanction. Ce n'est pas une autorité, ce n'est pas non plus un tribunal. Donc, quand le public est exposé à une communication qui est jugée trompeuse, notamment en matière environnementale, le public peut saisir ce qu'on appelle le JDP, donc le jury de déontologie publicitaire, qui est l'autre organisation un peu plus indépendante de jugement, mais même si ce ne sont pas vraiment des jugements qui sont rendus, ce sont des avis. Donc, quand le jury de déontologie publicitaire va aller analyser si une communication respecte ses recommandations, il va émettre des avis, mais ces avis n'ont pas de nature contraignante. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas du coup un tribunal. Et ça a un avis qui peut avoir un effet, puisque c'est public, et puis les entreprises peuvent d'elles-mêmes avoir envie de les respecter et être plutôt bien intentionnées, mais d'autres peuvent totalement passer outre. Et donc, on est dans une strate qui n'est pas inutile, je pense, mais dont il ne faut pas se méprendre sur son rôle et ses pouvoirs. — Alors, j'ai déjà porté plainte, justement, au JDP, donc au jury de déontologie publicitaire. Effectivement, on est reçu. Et en fait, ce qui est un peu troublant, c'est que ça singe tous les attributs du tribunal. C'est-à-dire que moi, j'avais été reçu. Il y avait en face le directeur de marketing de l'entreprise que j'attaquais. Et puis, il y avait un jury avec des professionnels de publicité, des professionnels du droit à la cour de cassation, etc. Donc, on a vraiment cette impression-là. Et on a un peu l'impression, en fait... Je ne sais pas ce que... Je donne mon avis, là, mais qu'en fait, on singe une autorité, on singe une manière de faire la justice pour, justement, qu'il n'y ait pas une autorité réellement indépendante qui soit capable d'émettre des sanctions réelles. Alors, je ne sais pas s'il y a un objectif, là, parce qu'on a quand même une autorité qui, elle, a un caractère plus indépendant et qui, elle, peut vraiment poursuivre les entreprises. C'est la DGCCRF, dont le rôle est, de manière générale, d'aller vérifier les pratiques des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Donc, le greenwashing, mais aussi, je ne sais pas, les fausses pubs, les pratiques agressives, etc. Donc, elle existe bien. Le fait que la RPP soit là ne va pas empêcher la DGCCRF de faire son travail. La DGCCRF, c'est la répression des fraudes. Exactement. Oui, mais qu'il y a quand même, dans son périmètre d'activité, et de plus en plus dans ses priorités, d'aller s'assurer de la conformité à la loi, de la communication des entreprises. Donc, elle existe. Le fait qu'on ait la RPP et son bras, du coup, de jugement qui est le JDP, en soi, ne va pas porter atteinte à ça. Et puis, ça a au moins l'avantage d'être rapide, gratuit, etc. Mais il est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire « Ah, on a cette autorégulation, on a le JDP, donc ne faisons rien. » Puisque, vous l'avez bien dit, ça singe la justice, ce n'est pas de la justice, même s'il y a des professionnels très indépendants et qui ont vraiment envie de faire bouger les choses au sein de la RPP ou du JDP. Donc, ça, il faut leur reconnaître. Mais on n'a pas cette pression. C'est-à-dire que la justice, la loi, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a une condamnation, il y a une vraie pression, il y a une obligation, il y a des sanctions, etc. Donc, ça ne fera jamais le but et les moyens de ces organisations-là. Donc, effectivement, ça existe. Ça peut peut-être rendre un peu plus éthique certaines pratiques, mais ça ne fera que... Ça sera totalement dépendant du bon vouloir des opérateurs. On a commencé à parler de la DGCCRF, cette acronyme barbare, la répression des fraudes. Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple de la manière dont ils travaillent ? Est-ce qu'ils s'auto-saisissent ? Est-ce que c'est des citoyens qui les saisissent ? Quels sont les risques encourus ? Est-ce qu'il y a des affaires qui sont connues de greenwashing, qui ont été réprimandées par la répression des fraudes ? Alors, la DGCCRF, elle a des inspecteurs, mais qui, de tout temps... Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout nouveau, qui agissent souvent d'un point de vue régional et qui vont dans les grands magasins, concrètement, vont aller épingler, mais ça peut être un faux Nutri-Score, c'est-à-dire un Nutri-Score A ou B, ça peut être la liste des ingrédients qui est incomplète. Enfin, je vous donne l'exemple des produits alimentaires puisqu'ils sont assez emblématiques. Ça peut être l'absence des informations qui sont requises sur le produit et ça peut être aussi la communication verte. Donc, ils peuvent aussi aller regarder visite Internet, ils l'ont déjà fait. Et à ce moment-là, l'inspecteur va juger un petit peu de la gravité de la pratique, va écrire à l'entreprise en disant « Nous avons constaté telle, telle, telle irrégularité. » « Vous avez tel délai pour vous mettre en conformité. » Et en général, sauf si c'est particulièrement grave ou si vraiment il y a une résistance du côté de l'entreprise, il peut ne pas avoir de sanctions. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine compréhension que la réglementation est compliquée. Donc, il va avoir l'idée de travailler avec l'entreprise. Et ce qui en soi n'est pas choquant, mais il est important quand même de temps en temps d'avoir des vraies sanctions parce que ça a un effet assez dissuasif pour d'autres. Donc, à ma connaissance, alors attention, ce n'est pas public, sauf quand la DGCCRF décide d'en faire une publication. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver dans d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le greenwashing. Je ne sais pas, par exemple, il y a eu des communications d'amendes qui ont été imposées sur des influenceurs qui faisaient du placement de produits sans le dire. Il y a eu récemment une publication d'un communiqué de presse de la DGCCRF sur le fait qu'ils avaient effectivement demandé à une entreprise dans le secteur de la litterie de changer ses allégations. Donc, ça, c'était assez nouveau, mais on n'est pas encore dans les amendes. Après, la DGCCRF, en matière de greenwashing, elle ne peut pas directement imposer une amende. Donc, elle est obligée de saisir le parquet qui lui-même va aller enquêter. Et donc, je pense qu'on n'a pas beaucoup de sanctions parce que je ne sais pas à quel point c'est vu comme quelque chose de très grave. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres pratiques qui sont possibles et qui sont problématiques vis-à-vis des consommateurs. Et donc, il faut quand même qu'un juge soit motivé en disant, oui, c'est très grave et je veux mettre en œuvre les sanctions. Parce que les sanctions théoriques en matière de pratiques commerciales trompeuses sont extrêmement lourdes. C'est-à-dire que c'est une sanction pénale, c'est une infraction pénale en droit français qui peut théoriquement aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 1,5 million d'amendes pour une entreprise et voire 10% du chiffre d'affaires. Donc, c'est gigantesque. C'est gigantesque pour une entreprise qui fait des milliards de chiffres d'affaires, vous imaginez. Donc, les sanctions théoriques, elles sont là. Elles peuvent, elles pourraient théoriquement être appliquées. Mais ensuite, c'est, je pense qu'on a une difficulté de moyens. C'est-à-dire que la GCRF, elle a un périmètre énorme dont le greenwashing est une petite composante. Donc, même si c'est devenu important, il faut qu'ils aient les moyens de monter les dossiers, de le démontrer, de démontrer qu'il y a trop de prix. Et on a aussi un droit qui est quand même un peu complexe, des stratégies de marketing qui sont elles-mêmes sophistiquées. Donc, on a aujourd'hui en France assez peu de condamnations. On avait une vieille condamnation de Monsanto qui a presque 20 ans sur une publicité qui aujourd'hui paraît complètement aberrante dans laquelle il vantait la biodégradabilité du Roundup. Donc, le pesticide fait à partir du glyphosate, donc la substance active qui a donné lieu à de nombreuses polémiques justement sur ses effets environnementaux notamment et aussi en matière de santé. Donc, à l'époque, on avait vraiment une publicité télévisée qui disait, vous, Jardinier, utilisez le glyphosate qui est biodégradable et qui ne pense pas. Donc, il y avait une condamnation pénale, enfin, à des amendes, mais c'était des amendes pénales. Depuis, à ma connaissance, on n'a pas eu de condamnation, en tout cas pas publique. Et les enquêtes ne sont pas forcément publiques aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait que ce que la répression des fraudes veut rendre public. Mais ça veut dire, si on extrapole, on se dit que, si on reprend les chiffres cités tout à l'heure de 50%, ou en tout cas d'une part très substantielle d'allégations environnementales, qu'on imagine qu'il n'y a que quelques personnes, quelques dizaines de personnes qui travaillent à la DGCCRF, on se rend bien compte que ça ne peut pas du tout être à régler l'ampleur de la problématique. Oui, il y a un vrai problème de moyens. Enfin, j'ai un vrai sujet de priorité, de se dire, est-ce qu'on veut mettre les moyens pour qu'aujourd'hui, ça soit systématique, de dire, toute allégation non justifiée va donner lieu à une sorte de mise en demeure, une sanction, etc. Effectivement, l'impact serait différent. Alors, dans les lois récentes, depuis quelques années, on voit qu'il y a certaines, justement, lois qui essayent d'encadrer certaines pratiques. C'est quoi les pratiques qui sont mieux encadrées aujourd'hui qu'hier ? Est-ce qu'il y a eu certaines lois qui ont réussi, justement, à faire un peu bouger les lignes ? Alors, on a eu beaucoup d'évolutions récentes dans ces quatre dernières années, puisque le greenwashing, donc ça s'analyse juridiquement comme ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse. Et ça, c'est interdit depuis nombreuses années via une directive de 2005 au niveau européen. Et donc, l'interdiction, elle existe, mais elle n'est pas tellement mise en œuvre en termes de communication verte. Et donc, face au constat qu'il y avait une généralisation d'allégations qui, finalement, ne voulaient pas dire grand-chose, on a eu cette prise de conscience de dire qu'il faut, du coup, que la loi soit plus précise ou plus contraignante, etc. Donc, en France, ça a commencé avec la loi AJEC et la loi Climat et Résilience. Donc, la loi AJEC qui a plutôt visé des allégations de recyclabilité, biodégradabilité, en donnant une interdiction pure et simple, par exemple, d'apposer sur un emballage biodégradable au respectueux de l'environnement. Donc ça, c'était nouveau. On a eu la loi Climat et Résilience qui a essayé d'encadrer le terme neutre en carbone sur les produits, aussi, qui est venu l'interdire, sauf si l'entreprise est capable de démontrer vraiment des efforts très importants en matière de réduction de son empreinte carbone, enfin, des conditions qui, finalement, sont suffisamment contraignantes pour rendre l'allégation assez risquée. Et donc ça, c'est ce qui s'est fait au niveau français. Au niveau européen, c'est là que ça se passe en ce moment, puisque cette directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales a été révisée par une nouvelle directive qui a été adoptée en février 2024, donc directive de transition écologique, qui a un petit peu changé le paradigme. Donc moi, en tant que plutôt professionnelle du droit qui va regarder comment on personnalisait ces règles, c'est intéressant, puisqu'elle est venue changer ce qu'on appelle, inverser la charge de la preuve sur certains termes. C'est-à-dire, les termes verts, les termes un peu englobants, génériques, type verts, respectueux de l'environnement, durable, etc. Il y a une certaine présomption d'illégalité, sauf si l'entreprise est capable de démontrer qu'ils ont une performance excellente par rapport aux entreprises du même secteur. Il y a aussi un encadrement de neutre en carbone, c'est-à-dire que sur les produits, c'est plus possible. Et les labels aussi, parce que les labels, c'est un vrai sujet de greenwashing assez sophistiqué, mais très pervers, puisque en gros, jusqu'à présent, les entreprises pouvaient poser leur propre label maison avec un cahier des charges très peu contraignant et dire oui, label vert. Et derrière, vous voyez qu'en fait, ça ne voulait pas dire grand-chose. Aujourd'hui, sous l'empire des nouvelles règles, les labels vont devoir être beaucoup plus justifiés, c'est-à-dire avec des vraies performances et plus transparents, avec des vérifications par des tiers, etc. On commence à avoir un arsenal juridique plus solide, même si cette directive, en fait, ces directives, elles doivent être transposées. C'est-à-dire que ces dispositions, elles ne sont pas encore mises en oeuvre en droit français. Donc, il faudra voir comment c'est transposé. Et au même moment, on a une autre directive en parallèle qui s'appelle Green Claims, ou allégations écologiques, qui, elle, vise à imposer aux entreprises qui veulent utiliser ce qu'on appelle les allégations écologiques, donc en gros, tout message qui tend à montrer un effort environnemental ou à montrer qu'un produit est moins nocif que d'autres, devrait être avant certifié par un tiers indépendant avant d'être, de faire objet d'une publicité. Bon, ça, on ne sait pas encore ce que ça va donner. On est dans les phases qu'on appelle trilogues, c'est-à-dire négociations entre le Parlement, le Conseil de l'Union Européenne et la Commission. et on verra ce sur quoi ça aboutit parce que c'est toujours très complexe au niveau européen. Il y a toujours beaucoup de lobbying qui se passe à ce moment-là et tout se joue dans les détails. Donc, on a quand même encore une interrogation sur ce que ça peut amener. Mais déjà, la directive de transition écologique de 2024 nous amène plus de précision et devient, j'ai l'impression, vraiment un outil intéressant et qui fait que les entreprises elles-mêmes, en tout cas leur direction juridique, qui veulent éviter de, en général, les entreprises essayent d'être conformes, donc qui veulent éviter d'être en infraction, devraient revoir leur pratique et former leur direction marketing, etc. en se disant, bon, maintenant, on ne peut plus utiliser, enfin, on ne pourra plus, en tout cas, quand la directive est transposée. L'argument écologique à tort et à travers parce qu'on a 5% de plastique recyclé dans une basket, dire, Bastec, acheter cette basket va sauver la planète. Par exemple, c'est des choses qu'on ne devrait plus voir si l'entreprise est sérieuse sur sa conformité à la loi. Justement, vous avez évoqué plein de sujets, on va essayer de les décortiquer un par un. Donc, vous disiez tout à l'heure que la loi anti-gaspillage de 2020 avait encadré un certain nombre de termes compostables, on ne peut plus l'utiliser comme ça s'il n'est pas compostable dans son jardin, biodégradable, c'est pareil, recyclage, il faut vraiment mentionner précisément la part de plastique ou d'éléments recyclés, il faut être très précis. Est-ce que ces lois ont eu un impact et est-ce que cette loi précisément, est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont eu des procès à l'issue de cette loi ? Alors, il est vrai, oui, c'est vrai que vous êtes rentrée plus en détail et c'est vrai que cette loi a vraiment essayé de mettre le doigt sur des allégations qui posaient problème et qui posaient même des problèmes, par exemple biodégradables, vous le mentionnez, le problème c'est que vraiment certaines personnes pensaient que ça n'avait plus aucun impact donc on voit moins certaines de ces allégations sur les packagings notamment biodégradables, respectueux de l'environnement et sur le recyclage ça a effectivement un peu changé. Ensuite, elle a ses limites parce que déjà l'allô, par exemple, l'interdiction de ces allégations c'est uniquement sur le produit mais ça ne vise pas par exemple sur le site internet etc. Donc elle a ses limites. je pense que la DGCCRF a dû quand même regarder et peut-être mettre en demeure certaines entreprises de se mettre en conformité. Je n'ai pas connaissance de procès vraiment qui font, qui mettent en oeuvre ces dispositions-là et moi-même je peux avoir d'autres types d'actions mais qui se fondent encore sur les pratiques commerciales trompeuses parce que c'est un peu il y a quelques subtilités qui font que ce n'est pas toujours très simple. Par exemple, je vous disais l'interdiction d'écrire respect de l'environnement c'est uniquement sur le packaging. Donc c'est un petit peu une subtilité c'est parfois le terme va apparaître dans une pub mais pas sur le packaging donc il y a quelques subtilités qui font qu'elle n'est pas si simple de mise en oeuvre. La recyclabilité on peut en parler parce qu'il y a pas mal d'actions qui sont lancées. La loi ne règle pas du tout tout parce que certes elle va obliger cette loi et après les décrets qui ont été mis en oeuvre sur qu'est-ce que ça veut dire recyclabilité donc qui impose certains critères normalement pour utiliser les terres recyclables mais elle ne traite pas le problème de fond qu'une entreprise qui vend par exemple une bouteille d'eau minérale en tant que telle ça pose des questions écologiques majeures du déchet plastique de le prélovement de l'eau de toute la chaîne et c'est vrai qu'aller faire tout un argument écologique énorme sur 100% recyclable même si il est vrai que le PET est effectivement recyclable c'est un vrai problème c'est-à-dire que ça devient un argument écologique ça ne devrait pas l'être puisque en tant que tel il est beaucoup plus déjà toutes les bouteilles d'eau minérale sont faites avec les mêmes composants donc il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre et ça devient un argument écologique alors que ça ne le devrait pas et donc c'est-à-dire que le consommateur est quand même induit en erreur en se disant ah bah finalement mon produit n'a pas d'impact et ça ça a des nœuds typiquement recyclables c'est vraiment un champ aujourd'hui qui est qui se passe devant les tribunaux moi-même j'ai une action justement sur contre des eaux minérales pour utiliser des termes 100% recyclables 100% recyclés parce que même si techniquement donc le le plastique peut être peut être recyclé en vrai le taux effectif de recyclage est extrêmement faible il est 50% il y a des composantes qui ne sont pas recyclées comme le bouchon l'étiquette et ça va mis avec d'autres types de stratégies l'utilisation du verre l'utilisation de termes ça va donner cette impression que la consommation de l'eau en minéral n'a pas d'impact et le BUC qui est le bureau européen des associations de consommateurs a lancé d'ailleurs une action coordonnée c'est à dire une quinzaine d'associations de consommateurs dont les associations françaises CLCV justement que je représente dans l'action et UFC que choisir sont allées saisir la commission européenne en disant il y a un vrai problème avec ces allégations 100% recyclées 100% recyclables sur les bouteilles d'eau minérale puisque intrinsèquement c'est problématique intrinsèquement en fait c'est trompeur ce qui est vraiment le critère juridique c'est à dire que le public le consommateur moyen il ne peut pas comprendre l'impact quand il est tellement bombardé de slogans écologiques et donc on verra ce que ça donne parce qu'en gros ça redescend devant chaque autorité nationale y compris en France la GCRF mais dans tous les autres pays devant les homologues et on verra si derrière ça va plus loin qu'uniquement aller demander aux entreprises d'être transparents sur quel est le pourcentage de matière recyclée qui en tant que telle n'est pas vraiment suffisant pour mettre fin à l'utilisation de l'argument écologique sur ce type de produit par exemple pour comprendre au delà de certains impacts pour une bouteille il est dit 100% recyclé alors qu'il faut toujours ajouter de la matière vierge par exemple sur une bouteille oui alors déjà 100% recyclé la question c'est très subjectif en fait même le droit puisque le test c'est est-ce que le consommateur moyen est induit en erreur donc il y a une côté de se dire qu'est-ce que le consommateur comprend moyen et le consommateur moyen il est raisonnablement informé mais donc il ne va pas se lire le rapport climat de toutes les entreprises au moment où il est au supermarché donc déjà 100% recyclé ça peut quand même pouvoir induire ah bah donc ça sera recyclé alors qu'en fait ça veut dire dans la tête du marketeur que c'est produit à partir de 100% de matière recyclée et même si c'était bien écrit 100% de matière recyclée effectivement c'est jamais tout à fait vrai et ça quand c'est mis à côté d'autres allégations type 100% recyclable ça donne vraiment l'impression que le plastique c'est circulaire de circularité ce qui n'est pas du tout le cas ce qui n'est vraiment pas du tout le cas et encore on parle d'en France où on a un système de recyclage qui est plutôt sérieux c'est-à-dire que le nombre de bouteilles qui sont jetées dans la nature le nombre de bouteilles qui sont consommées je ne sais pas dans les endroits publics qui ne sont absolument jamais recyclables le nombre d'événements qui vont faire qu'à un moment le recyclage ne sera pas possible fait que ça ne sera juste pas le cas alors même qu'on aura fait penser par ces stratégies de communication aux consommateurs qu'il n'y avait pas de problème de continuer à avoir de l'embouteille de mémoire il faudrait vérifier mais je crois que depuis 1950 il y a 9% du plastique mondial qui a été effectivement recyclé donc on voit bien les ordres de grandeur même si les choses peuvent évidemment changer sur le sujet de la neutralité carbone donc à partir des accords de Paris la neutralité carbone c'est vraiment un concept qui va émerger et on va voir énormément d'entreprises vanter que elles visent la neutralité carbone d'ici telle date ou que leur produit va être neutre en carbone comment ça a été encadré et est-ce qu'on voit un reflux vraiment de cet argument et peut-être dire un mot aussi pourquoi pour une entreprise c'est absurde de vouloir ou pour un produit de revendiquer la neutralité carbone alors la neutralité carbone c'est vraiment un exemple emblématique duquel le travail qu'ont fait les acteurs de la société civile a été assez efficace parce qu'effectivement les entreprises il y a environ 5 ans se sont emparées de ce concept qui est scientifique et qui vient des accords de Paris effectivement le concept le GIEC dans ses rapports on a cet objectif car en 2050 les émissions devront être égales à la capacité d'absorption par les océans par les forêts et donc ça nous amènera en fait à être globalement neutral en carbone c'est-à-dire ne plus contribuer à ajouter du gaz réchauffant surtout du CO2 mais d'autres gaz potentiellement dans l'atmosphère donc ça c'est le concept de base les entreprises se sont appropriées en disant nous aussi on veut être neutral en carbone comment elles font parce que soit elles changent complètement leur business model et donc elles arrêtent de vendre elles ne vendent plus que des pommes et des noix concrètement soit ce sont des objets qui demandent d'extraire des ressources qui vont générer des déchets et dans ce cas-là intrinsèquement un produit n'est jamais neutre en carbone scientifiquement ça c'est ce que c'est ce qu'on dit de nombreuses ONG nombreux scientifiques Valérie Masson-Delmotte qui était directrice d'un des groupes de travail du GIEC Carbon4 etc. dont Jean-Marc Jean-Covici ont expliqué de dire mais c'est absurde un produit ne sera jamais neutre en carbone comment elle le justifier en disant mais pas de problème j'achète des crédits carbone ce qui veut dire que moi quand je mets sur le marché mon produit ma bouteille de don et un minéral ma dosette de café voire quand vous prenez l'avion je finance une plantation d'arbres au bout du monde je finance la transformation d'une centrale charbon en centrale ou en énergie renouvelable etc. et donc j'ai un crédit carbone qui fait que comptablement mon produit est neutre en carbone donc ça les acteurs de la société civile se sont dit c'est grave ça pose des vrais sujets parce que c'est grave parce qu'en gros on est condamné au statut court c'est à dire que si demain tout est neutre en carbone le consommateur même s'il en est bien à faire il va se dire mais il n'y a pas de problème je prends l'avion puisque je compense mon vol et puisque je continue même je peux avoir mon pétrole je peux avoir mon essence neutre en carbone enfin vraiment on a vu des choses très choquantes et ça là-dessus juste pour dire que vous ne citez pas ces choses-là en l'air moi je me souviens très bien de compagnies aériennes qui disaient que 100% de leur vol était neutre en carbone je me souviens d'entreprises énergétiques pétrolières qui disaient encore j'ai regardé ce matin il y a quelques années vouloir la neutralité carbone d'ici 2050 c'est vraiment tout le monde le faisait exactement et alors il y a plein de choses à dire dessus alors je vais peut-être être un tout petit peu longue là-dessus parce qu'il y a plusieurs choses il y a même le gaz qu'on pensait le carbone enfin des choses où vraiment les gens se disaient non mais là quand même c'est cynique et donc grâce au travail de la société civile là-dessus le neutre en carbone pour un produit ça y est c'est quasi interdit en France depuis la loi climat et résilience c'est soumis à des conditions assez strictes qui fait que c'est quand même dangereux pour une entreprise de l'utiliser depuis 2021 voilà et puis là avec la directive c'est complètement interdit c'est-à-dire vous ne pouvez plus dire que votre voiture est neutre en carbone parce que vous achetez des crédits carbone c'est-à-dire la compensation ne justifie plus le terme neutre en carbone ou équivalent donc ça d'ailleurs vous verrez ça a beaucoup baissé après on arrive au même moment il y a eu plein d'actions en justice qui ont été lancées notamment sur l'aviation vous citez les compagnies aériennes qui continuent elles n'utilisent pas elles n'utilisent plus trop neutre en carbone elles utilisent rajouter 3 euros pour compenser votre vol pour planter des arbres voire maintenant la nouvelle tendance c'est pour aller investir dans la recherche pour du carburant renouvelable et donc ça ça fait l'objet de plein d'actions enfin de plein ça reste on est sur une dizaine mais c'est quand même beaucoup donc il y a eu effectivement au Pays-Bas KLM qui s'est fait condamner sur sa campagne Fly Responsibly justement en disant nous allons compenser ça fait l'objet d'une autre plainte du BUC par exemple est-ce que vous pouvez prendre l'exemple de KLM qui a porté plainte comment ça s'est passé quelle a été l'ampleur de la sanction alors oui KLM oui c'est peut-être là où le babelait c'est-à-dire que ce sont des ONG environnementales locales plus soutenues par Clienters qui ont attaqué devant les tribunaux certains messages en disant vous ne pouvez pas dire que vous allez contribuer à un monde durable parce qu'il y a la compensation donc les allégations ont été interdites et jugées trompeuses mais par contre il n'y a pas de sanctions financières mais c'est quand même très important c'est-à-dire quand même un précédent important on a d'autres donc on a d'autres enquêtes en cours et là la commission européenne s'est emparée du sujet après la plainte du BUC enfin le bureau européen enfin en gros l'organisation la fédération des associations de consommateurs a lancé une action groupée c'est-à-dire une quinzaine de plaintes coordonnées à la commission européenne d'associations qui disent ma compagnie aérienne locale fait du greenwashing enfin ne viole la réglementation sur les pratiques commerciales trompeuses en allant proposer aux voyageurs de compenser son billet d'avion et en allant dire que c'est durable parce qu'elle propose l'option en gros au consommateur de mettre 3 euros de plus sur son Paris-Madrid pour aller compenser donc tout ce qui est compensation c'est en cours donc il devrait avoir des changements de pratiques on verra ce que ça donne et donc ça on est plutôt sur la compensation carbone produit après il y a quelque chose qui est moins réglé qui est les ambitions objectifs de neutralité carbone d'une entreprise à horizon 2050 que vous mentionnez et ça c'est quelque chose qui est encore très très répandu c'est-à-dire des entreprises vous avez toutes les entreprises se disent moi j'ai mon objectif de je veux être neutre en carbone à 2050 personne trop sait ce que ça veut dire ce que ça recouvre etc mais elles en font c'est pas juste à leurs investisseurs ou juste dans le rapport climat c'est-à-dire que parfois elles en font vraiment de la pub et là moi par exemple je suis l'avocate d'une action contre Total Energy qui quand Total a changé son nom et est devenu Total Energy l'entreprise de toutes les énergies au même moment elle a communiqué sur son ambition de devenir neutre en carbone à 2050 mais une communication aux consommateurs c'est-à-dire sur les réseaux sociaux etc et donc dans ce dossier moi je représente des associations de protection de l'environnement qui attaquent Total en justice donc devant le tribunal judiciaire c'est une action civile en disant vous ne pouvez pas dire ça puisque votre votre stratégie qui est de continuer à extraire du pétrole à explorer pour trouver des nouveaux champs gaziers et pétroliers est totalement incompatible avec ce qu'il faut pour pour que justement on soit en ligne avec ce qu'on appelle les objectifs de l'accord de Paris c'est-à-dire que la température mondiale ne monte pas plus de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel c'est 2 degrés si possible 2 degrés et si possible 1,5 tout à fait et donc on est on est en procès alors c'est compliqué c'est-à-dire qu'on demande au juge de comprendre des notions très compliquées les rapports du GIEC qu'est-ce que c'est que les objectifs climatiques qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire d'entreprise pétro-gazière compatible avec les objectifs mondiaux de neutralité à carbone à 2050 et donc c'est c'est un vrai sujet assez scientifique c'est-à-dire qu'on se réfère beaucoup au référentiel des secteurs pour aller montrer de dire non on n'attaque pas le modèle d'affaires de Total là-dessus mais juste la communication vous avez décidé de continuer à explorer c'est le GIEC dit clairement que pour qu'on ait une chance peut-être un jour de rester sous les deux degrés il faut absolument ne plus développer plus de champs pétroliers et gaziers par rapport à ce qui est là donc vous ne pouvez pas faire tout et son contraire c'est-à-dire que si vous le faites dans ce cas-là vous ne pouvez pas dire que vous avez un objectif sérieux de neutralité à carbone à 2050 ni que vous êtes un acteur majeur dans la transition donc c'est en cours après les procès ça prend deux trois à quatre ans donc on verra ce que ça dit mais ça c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas encore et qui n'est pas encore régulé je ne sais pas s'il le sera en tout cas pas par la directive et qui est plus plus sophistiqué c'est-à-dire plus difficile à appréhender oui moi je vois dans la presse on voit énormément d'entreprises qui disent ben voilà moi je vise à décarboner et je vise la neutralité carbone en 2050 on est sur toujours des ambitions des objectifs et souvent quand on regarde moi ça m'a frappé je l'ai fait une fois regarder dans le détail d'une entreprise qui était en plus une petite entreprise qui vraiment montrait pas de blanche et voulait très bien faire les choses elle a fait faire un bilan carbone qui était très très propre etc et je me souviens à la page 40 d'un document on se rend compte qu'ils écrivent noir sur blanc d'ailleurs ben en fait il y a un gap to target c'est-à-dire qu'il y a je sais plus c'était les deux tiers ou les trois quarts de leurs objectifs de réduction d'émissions ils ne savaient pas comment les atteindre et ils disaient on a confiance en l'avenir on le fera etc mais partout dans les articles de presse qui sortaient à propos de cette entreprise c'était le nom de l'entreprise vise la décarbonation d'ici 2050 voilà donc il y a un vrai sujet là-dessus il y a un vrai sujet alors on accepte aujourd'hui et je pense que même dans la nouvelle directive en cours de discussion green claims sur les allégations écologiques à nouveau le thème de la neutralité carbone des entreprises se pose donc il y a une certaine acceptation de se dire qu'est-ce que doit faire l'entreprise qui dit qu'elle a des objectifs c'est-à-dire que l'idée c'est de se dire bon on accepte qu'elle se donne ses objectifs parce qu'on se dit qu'il est intéressant quand même que les entreprises se bougent mais au moins il faut respecter quelques conditions c'est-à-dire que si l'entreprise ne fait zéro effort pour diminuer ses émissions mais pas seulement ses émissions elles c'est-à-dire pas ses émissions de ses salariés de sa chaîne de production mais aussi de la consommation de ses produits parfois on parle de scope 1 scope 2 scope 3 mais ça devient technique mais en tout cas qu'elle s'intéresse à son impact sur toute sa chaîne de malheur donc déjà il faut une trajectoire sérieuse et ensuite on accepte quand je dis on c'est de manière générale les autorités la loi etc qu'il y a une partie des émissions qui restera bien entendu présente puisque l'entreprise en tant que telle continuera à vendre des produits et dans ce cas-là ça elle pourra le compenser mais au moins il faut être sérieux c'est-à-dire se donner des objectifs mesurables et avec une baisse une baisse qui doit être sensible donc on va vers un modèle comme celui-ci dans lequel ces allégations pour les entreprises sont plus ou moins acceptées mais avec un peu de sérieux et de créabilité derrière et puis il y a plein de référentiels qui travaillent dessus par secteur de dire qu'est-ce que ça veut dire être notre en carbone à 2050 quand vous vendez du pétrole quand vous vendez du gaz par secteur quand vous vendez des voitures etc et donc au moins d'avoir des critères un peu sérieux un petit peu vérifiables pour ne pas aller juste dire n'importe quoi parce qu'effectivement sinon comme on parle en plus d'objectifs lointains c'est-à-dire que c'est 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 soumis c'était soumis à rien c'est-à-dire au moins aujourd'hui dans la réglementation il y a aussi dans la directive de 2024 une obligation d'étayer les objectifs vers le futur par que ces objectifs au moins soient mesurables et vérifiables enfin c'est la base mais avant on n'avait même pas ça c'est-à-dire que vous étiez mais surtout vous alliez sur le moteur de recherche de Google Google notre en carbone Amazon notre en carbone Apple notre en carbone enfin c'est du c'est extrêmement répandu donc au moins se dire que celles qui le disent doivent s'astreindre au moins à regarder se donner des objectifs mesurés etc c'est déjà un premier pas il y a quelque chose qui frappe quand on vous entend c'est de se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a des procès qui sont faits c'est les ONG qui se saisissent et qui vont devant la justice on imagine que c'est extrêmement long extrêmement coûteux pour les ONG quand on connait un peu le milieu des ONG on se rend compte aussi de leur dénuement il y a très peu d'ONG qui ont vraiment des moyens souvent il y a des ONG avec quelques personnes c'est tout est-ce que là on n'est pas sur est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un trou dans la raquette est-ce que c'est vraiment aux ONG d'être ce contre-pouvoir là c'est une question majeure c'est une question majeure parce qu'effectivement les ONG et les associations de consommateurs qui font un travail exceptionnel et notamment les associations de consommateurs qui se sont emparées du sujet environnemental elles viennent elles viennent combler effectivement les trous dans la mise en oeuvre de la législation puisque effectivement on commence à avoir des législations qui sont sérieuses mais avec un vrai déficit de mise en oeuvre en raison de moyens humains notamment et donc les ONG elles ont ce rôle à jouer mais effectivement vous le dites les ONG et les associations de consommateurs n'ont pas de grands moyens donc elles ne peuvent pas aller faire sans procès dans l'année enfin c'est pas possible un procès ça prend 4-5 ans ça se finance c'est long ça expose aussi l'organisation à des coûts si jamais elle perd et ça arrive de perdre moi dans un de mes affaires en greenwashing on a perdu contre Vattenfall justement sur une offre d'électricité verte neutrant carbone le juge n'a pas été convaincu à dire oui neutrant et carbone c'est une notion subjective bon aujourd'hui la réglementation a changé je pense qu'on aurait une raison différente mais parfois on perd et dans ce cas il faut bien les frais de justice même si en France il reste encore accessible il y a des pays où c'est totalement inaccessible c'est-à-dire se faire condamner aux frais de justice c'est extrêmement cher donc elles font ce qu'elles peuvent avec leurs moyens elles ont développé quand même et ça c'est il faut saluer la société civile c'est-à-dire qu'elles sont arrivées à devenir extrêmement sérieuses sur le sujet et à comprendre vraiment à comprendre extrêmement bien et la législation et les concepts scientifiques et les transmettre mais on ne peut pas espérer sans contentieux par an donc ça va être c'est pour ça que ce que vous voyez c'est souvent l'aviation c'est souvent les énergies fossiles ceux des secteurs on se dit non mais là c'est pas possible on ne peut pas laisser passer ça mais par contre la petite entreprise qui va aller dire que son produit est durable en supermarché elle ne risque pas grand-chose c'est-à-dire que les ONG ne peuvent pas aller tout voir et même si je pense qu'elles montrent vraiment compétences et que ça peut que ça peut se généraliser par exemple en Allemagne le D.U.H qui est une une association environnementale a lancé 15 actions sur les produits neutres en carbone et ça a eu un vrai impact et il y a eu plusieurs condamnations mais c'est vrai que c'est complémentaire et ça ne peut pas remplacer les autorités on ne peut pas compter sur les ONG pour faire la police du marché systématiquement c'est-à-dire qu'elles font vraiment ce qu'elles peuvent et elles font vraiment déjà beaucoup Concrètement quelle est la situation est-ce qu'on voit une inflation du nombre de procès est-ce qu'il y a une inflation du nombre de condamnations là on a parlé de quelques cas on a l'impression en tout et pour tout des procès de greenwashing il y en a eu quelques dizaines grand maximum en tout cas c'est l'impression que j'en ai de l'extérieur et que des entreprises in fine condamnées on les compte sur les doigts de la main il y a des cas un peu emblématiques comme ça je pense que l'ordre de grandeur est bon on a une dizaine en ce moment en France donc quelques actions que je mène il y a l'action aussi qui est menée par Zero Waste contre Adidas la DGCCRF peut-être mais ce n'est pas public il y a aussi quelques actions en cours mais on est effectivement dans un ordre de grandeur d'une dizaine on a parfois aussi des entreprises des concurrents qui attaquent leurs concurrents par exemple en Espagne il y a un cas emblématique de Iberdrola qui est l'entreprise alors Iberdrola moins pétrolier justement plus électricité qui attaque Repsol qui est pétrolier en disant mais moi je fais des efforts et Repsol fait tout un pataquès sur le fait qu'ils sont dans la transition alors que c'est le plus gros émetteur d'Espagne et que ses investissements dans les renouvelables c'est vraiment peanuts dans son activité donc on a ça mais l'ordre de grandeur est bon c'est-à-dire que ça sera une dizaine aller à une cinquantaine dans toute l'Europe donc le bureau européen des consommateurs essaye de monter un peu la pression et donc lance ses actions coordonnées pour que justement ça ait plus d'impact après l'action juridique a toujours un impact fort parce que notamment quand on parle de greenwashing le gain de l'entreprise et de son direction marketing est comme quand ils vont faire une pub pour mettre en avant le caractère durable c'est un gain d'image qui est cherché et être le premier à se faire condamner en greenwashing c'est un risque d'image à nouveau donc c'est-à-dire qu'il suffit qu'aucune entreprise ne veut être la première à se faire condamner parce qu'elle sait que potentiellement c'est un vrai préjudice d'image peut-être que notamment en France nous on demande la publication des condamnations on demande tout un nombre d'injonctions qui vont quand même faire mal mais donc c'est aussi ça ce qui est recherché par ces procès c'est des procès un peu stratégiques dont l'idée est de dire on a besoin d'une sanction parce que ça ancre les règles ça montre quelle est la règle de justice et c'est aussi dissuasif pour les autres et donc finalement ça aura un rôle pour rendre tout le marché ou tout le secteur plus éthique dans leur communication en matière financière c'est intéressant aussi ça commence à bouger aussi aux Etats-Unis plutôt mais il y a des vraies condamnations aux Etats-Unis ils sont meilleurs que nous pour mettre des condamnations financières de plusieurs millions même si plusieurs millions ça reste peu pour des entreprises des multinationales qui font plusieurs milliards de chiffres à faire mais on a par exemple la SEC donc un peu l'équivalent de l'AMF en France a condamné l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis a condamné la filiale de Deutsche Bank à 19 millions de dollars pour dire qu'ils avaient une politique ESG dans leur produit financier alors même qu'ils ne la mettaient pas en oeuvre donc on commence à avoir des choses après ce qui fait vraiment peur et ce qu'il n'y a pas à ma connaissance en matière de greenwashing en Europe c'est carrément la class action donc l'action de groupe où là une entreprise peut se dire même s'il y a un procès si vraiment je risque des millions le risque n'en vaut pas la peine et donc il y a un changement des pratiques par là mais de toute façon effectivement vu la complexité des procès et vu aussi les ressources limitées de la justice c'est-à-dire que la justice on ne peut pas non plus leur demander tout c'est-à-dire que même ils sont déjà surchargés ils ont aussi les moyens qu'ils ont ce sont des sociétés complexes etc ne vont pas lancer des centaines de procès donc l'idée c'est de se dire quelques-uns qui font jurisprudence qui posent les détails des règles et qui vont aussi être utiles pour les directions juridiques des entreprises qui parfois sont bien signées de dire attention ça devient réel on a une condamnation donc ça serait dommage que ça ne tombe pour nous donc c'est pour ça que même si c'est une dizaine c'est déjà en termes d'impact ça peut aller bien est-ce que les citoyens ont des marges de manœuvre il y a plein de sujets qu'on voit au quotidien je crois en exemple parce qu'ils marquent et ils m'agacent on voit plein de véhicules sur lesquels ils marquaient je roule au gaz naturel c'est bon pour l'environnement ou à peu près en termes sur équivalent alors que c'est du gaz fossile le gaz naturel et que certes ça pollue un peu moins que l'essence mais ça pollue beaucoup plus que l'électrique c'est vraiment pas aussi vertueux on peut pas dire que c'est bon pour l'environnement quand on est face à ça les citoyens sont un peu démunis qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? alors ça c'est un exemple qui est vraiment emblématique effectivement de Green Machine parce qu'effectivement le gaz parfois c'est même pire que l'essence que sur toute sa chaîne de valeur si on prend en compte les fuites de méthane qui est un gaz extrêmement réchauffant potentiellement le gaz naturel va même avoir un impact un impact climatique qui peut être pire et moi aussi ça m'énerve beaucoup quand je vois ces camions donc ce qu'il peut faire le citoyen je pense c'est toujours bien d'aller écrire aux associations de consommateurs parce qu'elles commencent vraiment à apprendre les sujets et elles ont besoin d'être nourries et ça et ça c'est bien la CLCV UFC Que Choisir etc si on leur écrit je pense qu'au bout d'un moment elles se disent bah oui c'est important et puis ça va nourrir les contentieux il peut aller comme vous l'avez fait devant le jury de déontologie publicitaire ça a l'impact que ça a mais bon au moins au moins ça met un peu de pression sur l'entreprise c'est rapide il y a une publication il peut le signaler à la DGCCRF via le site Signal Conso après c'est un peu la boîte noire c'est-à-dire qu'il fait son signalement et bon je ne sais pas s'il se passera quelque chose mais je viens à la DGCCRF il y a des gens très sérieux il y a des gens sérieux en interne un nouveau poste qui a été créé sur ce sujet donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tout le monde le fait et tout le monde le signale donc le signaler c'est déjà très bien c'est déjà très bien c'est-à-dire que le signal moi je pense que finalement c'est peut-être le plus efficace alors après il y a tous tous les les comptes aussi qui détectent le greenwashing en ligne qui sont qui sont pas mal je pense à enfin il y en a plein alerte de greenwashing perles de greenwashing pour un réveil écologique tous ces comptes-là qui finalement comme on parle d'image ça va ça va permettre de ça a un double bienfait à la fois ça ça écorde l'image de l'entreprise donc finalement ça vient annihiler les bénéfices qu'elle pensait avoir avec sa publicité mensongère et puis ça éduque les consommateurs donc ça leur permet d'être moins victime de greenwashing de se dire ah oui c'est vrai que j'avais pas conscience qu'en fait rouler au généal ça ne sert à rien donc c'est intéressant mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'idée de transmettre aux associations dernière question vous êtes c'est la mode en ce moment de valse des gouvernements vous êtes bombardé ministre de la justice avec pour mission et objet de mettre un terme au greenwashing quelles seraient les directions que vous prendriez quelles seraient les grandes mesures que vous essayeriez de mettre en place pour mettre fin au greenwashing j'irais d'abord sur la mise en oeuvre parce qu'au niveau des lois on commence à être armé vraiment mais une loi qui n'a pas de qui a de glaive voilà qui n'a pas de glaive ou qui n'a pas de mise en oeuvre pratique vaut pas grand chose et donc c'est important parfois de prendre un moment de respirer et de se dire c'est bon on a peut-être ce qui nous fait ça marche en greenwashing ça marche dans beaucoup de domaines c'est-à-dire de se dire ok qu'est-ce qu'on fait pour mettre en oeuvre on a ces interdictions qui, quoi quel montant quel budget comment peut-être que je faciliterai aussi la possibilité pour la GCCRF d'imposer des sanctions elles-mêmes notamment en matière de greenwashing ce qui n'est pas toujours le cas on ne va pas rentrer dans les détails mais que ça soit plus simple ensuite donc ça et peut-être du coup de se dire si c'est vraiment ma priorité je dis maintenant c'est systématique c'est-à-dire que la première allégation environnementale qui n'est pas étayée pam, amende et enfin de dire on se donne les moyens et on y va et ça peut aller très vite de tout à coup changer les pratiques si chaque entreprise sait qu'elle va se faire prendre et se faire sanctionner tout de suite donc ça c'est je pense que si c'est une priorité on peut le faire ensuite il y a aussi une question de d'exemplarité c'est-à-dire que c'est difficile de dire les entreprises vous ne devez pas faire de greenwashing quand même parfois les lois font du greenwashing le gouvernement font du greenwashing etc ça c'est c'est même la difficulté vous avez un exemple en tête ah oui malheureusement beaucoup c'est-à-dire que donc aujourd'hui on a des lois très bien pour aller dire enfin très bien on en a parlé c'est l'objet de notre entretien on commence à avoir une réglementation assez claire sur le fait que mentir pour une entreprise sur l'impact écologique du produit ou de son activité c'est condamnable et ça va on pense que ça va être de plus en plus condamné par contre un gouvernement ou même au niveau européen de dire une loi cette loi va permettre de d'investir uniquement dans des produits durables ça c'est pas attaquable je pense au niveau européen des textes qui parfois font un petit peu l'inverse de ce qu'elle s'était donné comme vous j'ai dit par exemple la taxonomie européenne c'est un texte européen qui vise qui était très bien d'Antosiané qui dit maintenant on veut que la finance aide à la transition donc on va faire une liste exhaustive de toutes les activités durables et comme ça on aura un référentiel commun et on pourra dire que quand vous investissez dans telle activité c'est durable et tout ça permettra de réorienter les flux financiers le problème de cette taxonomie c'est que derrière ça fait l'objet d'un tel lobbying que quand la commission européenne a dû commencer à adopter ce qu'on appelle les règlements délégués qui fixent pour chaque activité en gros les critères par exemple je donne un exemple parce que c'est un texte que j'attaque moi-même enfin que j'attaque pour des ONG ce qu'on appelle la bioénergie c'est à dire en gros utiliser du bois pas que du bois mais des matières organiques pour aller faire pour aller se chauffer pour aller derrière aller faire de l'électricité en tant que tel c'est ce qu'on appelle renouvelable puisque vous coupez votre arbre un jour il va repousser mais ça a un impact délétère c'est à dire qu'aujourd'hui l'augmentation de la bioénergie c'est à dire d'aller couper des arbres pour faire une centrale à biomasse et faire l'électricité c'est un impact absurde puisque ça coupe vraiment enfin c'est très 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 visible en Europe dans les pays de l'Est il y a des forêts entières qui sont coupées pour aller faire des pelettes et donc ça on importe du bois on importe mais même en Europe c'est à dire que c'est je crois que la centrale de Drax en Angleterre utilise plus de bois que la capacité du Royaume-Uni à en produire enfin c'est totalement absurde mais vraiment totalement absurde en pollution en changement climatique etc et donc le règlement délégué va mettre des critères en disant ça c'est durable la bioénergie si tels critères sont respectés mais en fait ces critères qui eux-mêmes font référence à la directive énergie renouvelable ne sont pas du tout contraignants et notamment vont permettre de faire ce qu'on appelle des coupes rases on coupe toute la forêt on en fait des pelettes qu'on brûle pour faire de l'énergie et ça c'est durable et donc ça typiquement la réglementation elle-même fait du greenwashing et c'est très difficile à attaquer et c'est pour ça qu'ici on attaque dans ce cas devant le tribunal de l'Union Européenne on attaque le règlement délégué en disant mais attention c'est pas des critères scientifiques du tout et ça ce n'est absolument pas durable et ça c'est très compliqué en droit français les compagnies aériennes ont l'obligation de compenser mais comme la compensation ce n'est pas du tout démontré que ça soit utile voire ça peut avoir des impacts délétères en droit humain dans les pays donc tout ça le recyclage on l'a mentionné quand on oblige trop à aller communiquer sur son recyclage on donne quand même l'impression que le recyclage c'est bien alors qu'en fait c'est pas vraiment une solution donc il y a tous ces éléments de langage un peu rassurants qui finalement complexifient beaucoup la compréhension et ça je pense que c'est important si j'étais ministre de se dire on va être exemplaire on va être sérieux et ne pas faire semblant d'apporter des réponses avec des choses qui ne sont pas on pourrait parler de la carbon capture etc il y a plein de choses qui mèment au niveau enfin tous les nouvelles solutions technologiques de les présenter comme des solutions magiques puisque ça c'est très primitif parce que franchement c'est difficile pour les gens de comprendre et ensuite il y a d'autres angles morts qui ne sont pas faciles à appréhender mais qui sont importants et complémentaires on a le lobbying le lobbying aujourd'hui il peut faire du greenwashing c'est-à-dire que je ne sais pas une entreprise de pesticides peut aller expliquer que les nouveaux pesticides OGM vont être super ils vont permettre au contraire sont même durables vous voyez des éléments de langage de ces quelques entreprises qui vendent c'est fou c'est-à-dire qu'ils sont des sauveurs du climat et ça on ne peut pas l'appréhender puisque c'est pour les autorités ce n'est pas commercial donc ça c'est un engagement des autorisations de mise sur le marché auprès de l'EFSA et que le citoyen ou le enfin personne n'a appris sur ces projets qui sont présentés oui et le message n'a pas vocation commerciale c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de vendre son produit mais par contre ça reste du greenwashing souvent je ne suis pas en train de dire que tout le monde mais à l'intention de l'autorité ça c'est un engagement c'est du greenwashing en B2B ici voilà mais qui est très très problématique puisque derrière ça va ça va totalement orienter soit autoriser des produits soit même autoriser des subventions très importantes pour certaines solutions qui n'en sont pas et ça malheureusement ce sont des problèmes hyper sérieux et qui sont très difficiles à appréhender juridiquement et pour finir si vraiment je devais réfléchir à ce sujet du greenwashing j'essayerais d'aller plus loin et d'aller sur la publicité et de se dire ok demain on n'a plus de greenwashing c'est bien c'est transparent le consommateur il a compris à peu près enfin on lui donne l'information pour dire ce produit il est plus durable celui-là il ne l'est pas donc c'est déjà bien mais par contre le consommateur il reste exposé à 2000 messages publicitaires par jour toute la journée de lui dire d'acheter son SUV d'acheter son hamburger et d'aller faire sa croisière et de prendre l'avion pour partir en week-end etc donc toute la journée il est quand même exposé et ça a un impact et ça les rapports le montrent et donc à un moment on se pose la question de se dire comme société qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qui est plus cher en tant que société même impact même si on parle impact sanitaire impact environnementaux et ce que certains produits aujourd'hui on veut encore autoriser la publicité c'est-à-dire qu'on a été courageux quand on a pris la loi Evin contre le tabac c'est-à-dire à l'époque c'était courageux il y avait vraiment une opposition très forte pour interdire le tabac aujourd'hui comme on n'a jamais autorisé je sais pas parce que maintenant je voudrais certaines pubs mais de faire des publicités sur les médicaments exactement donc parfois on sait être courageux et parfois c'est plus simple aussi c'est-à-dire de dire certains produits stop on n'en fait plus la publicité la haie c'est les premières la ville première à expérimenter certaines interdictions de publicité notamment pour les produits les plus polluants en matière d'énergie fossile la convention citoyenne pour le climat vous savez l'expérimentation justement d'avoir des citoyens tirés au hasard et qui sont formés à ce que c'est que le changement climatique et puis qui font des propositions c'est une des premières choses qu'ils ont fait de se dire il faut arrêter de faire certaines publicités parce que ça ne fait pas sens et ça c'est je pense que c'est franchement l'autre face et c'est important de regarder même pour la malbouffe par exemple c'est un sujet majeur aujourd'hui dans certaines villes dans toutes les arrêts de bus vous avez la pub pour votre hamburger sachant que ce sont des enfants qui sont à l'arrêt de bus certaines villes Londres a expérimenté et vont aller beaucoup plus loin sur leur indiction de la pub pour la malbouffe et puis ce sont des sujets de société de dire qu'est-ce qu'on veut nous comme société oui certes ça va peut-être financer votre arrêt de bus mais si derrière en termes de lutte contre le diabète en termes d'impact sanitaire ça va nous coûter beaucoup plus cher est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et donc ça marche pour à peu près tous les produits qui sont préjudiciables à la santé et l'environnement à un moment il faut se poser la question sérieusement Clémentine Beldon un grand merci d'être venue au micro du Greenator Club merci Maxime et à bientôt à bientôt